C'est-à-dire qu'à partir du moment où on autorise chacun à faire ce qu'il veut, la question de la différenciation devient moins problématique que lorsqu'on était dans le cadre d'un système de dualité normative avec d'un côté des engagements extrêmement rigoureux pour les pays développés et pas d'engagement pour les pays en développement. Donc en fait, on est passé d'un système de dualité normative à un système de géométrie variable. Chacun prend l'engagement qu'il souhaite. Et dans ce contexte, il m'apparaît quand même que, si on va vers ce niveau-là, la question de la différenciation des engagements sera peut-être résolue de cette manière-là, un peu par la bande, en disant que chacun va être autorisé à faire ce qu'il veut. En revanche, ça c'est uniquement l'application du principe dans le domaine de l'atténuation. Et il y a d'autres domaines, par exemple sur les questions du financement, où ça reste encore problématique.